Le port de Dunkerque transformé, plongé au printemps 1940. La famille de Gaulle, sans nouvelles du général, embarque nerveusement sur un navire comme clandestin. Les allemands viennent de bombarder il y a 5 minutes dans le port. Pour la première fois, la vie familiale et amoureuse de Charles de Gaulle est mise en image. Pour ce réalisateur, les enjeux sont de taille. D'abord, c'est de recréer une grande fiction, une grande saga sur un des personnages les plus importants. Et à la fois, qu'on ne soit pas écrasé par l'histoire, mais qu'on soit toujours dans l'humain. Je peux le dire déjà, ça fait 8 jours qu'on tourne, l'interprétation de Samuel est juste incroyable. Et les gens vont retrouver le général. Samuel Labarte n'était pas sur le tournage, car historiquement, en juin 1940, Charles de Gaulle était à Londres. Mais la semaine dernière, il tournait à Colombay-les-deux-églises, en Haute-Marne, résidence secondaire du général. C'est une immense chance. Je mesure la tâche qui est la mienne en tant qu'acteur d'incarner un tel personnage. On est tous, il n'y a pas que moi, tout le monde est extrêmement enthousiaste de pouvoir partager cette histoire de France. Sur 4 épisodes, c'est une chance extraordinaire. L'actrice Constance Dauley, elle, interprète le rôle de la calaisienne Yvonne de Gaulle, une première dame de France finalement, méconnue du grand public. A l'époque, une femme extrêmement effacée, soucieuse de ne pas interférer dans la vie publique de son mari. Et puis par ailleurs, elle, presque pathologiquement attachée à ne laisser aucune trace de son existence, de ce qu'a pu être sa vie familiale, sa vie intime. Et c'est en ça que je trouve ça très intéressant. Ils étaient plus de 170 figurants aujourd'hui et s'en sont donnés à cœur joie. Ils nous tardent de tous les découvrir sur France 3 en novembre 2020. C'est une bille qui portait les valises, il est pour les éronymes.